Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvenal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au Tam Tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçue et présentée par Juvenal Noël. Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçue et présentée par Juvenal Noël. Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçue et présentée par Juvenal Noël. Damien koral, votre magazine sur l'Afrique, conçue et présentée par Juvenal Noël. Oui, on pourra, oui, on pourra, enfin marcher tranquilles, se défaire de la honte, sourire au monde. Bien sûr qu'elle ne s'effacera pas d'amour magique La souffrance qui mène à l'exil S'en attendre et le viendra nous surprendre Secouillons encore nos silences magiques L'églodie d'Athènes et Mireille Nous savons que vous serez là Ici pour nous et nous pour vous Et on aura, oui on aura Enfin une place sur terre Sans se cacher, oui on pourra Enfin marcher tranquille Tantam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 19h Mesdames et Messieurs, bonsoir donc c'est un extrait Un extrait donc de l'album intitulé Une place sur terre Le premier titre donc c'est Une place sur terre Les chantes sans papier C'est le nom de ce groupe que nous recevons en ouverture de ce magazine Et donc ce groupe est représenté ce soir par Denise Bergeron Bonsoir Denise Bonsoir Noël Comment allez-vous ? Bien Vous allez être resté juste dans le micro Denise s'il vous plaît D'accord On vous entend mieux là Ça va ? Ça va, ça va Très bien Denise Bergeron est accompagnée donc par Claudine Millet Bonsoir Claudine Bonsoir Noël Vous allez bien ? Très très bien et vous ? Très bien, merci En fait l'événement donc est prévu pour ce samedi C'est l'occasion de la sortie de notre deuxième CD Des chantes sans papier Chantes sans papier c'est Chantes C-H-A-N-T Apostrophe 100 Comme 100 Et pas P-A-P Apostrophe Y Chantes sans papier Ce samedi 24 novembre Comment est né ce groupe des chantes sans papier ? Ce groupe est né dans les luttes du réseau éducation sans frontières Qui accompagne les familles qui demandent leur régularisation Donc les familles qu'on appelle couramment sans papier En fait RESF s'est rendu compte que ces familles avaient beaucoup besoin de s'exprimer Et on a fait différents ateliers d'expression Et c'est avec le contenu de ces ateliers d'expression Qu'à un moment donné on s'est dit C'est des textes qu'il faut faire connaître C'est des textes qui témoignent de la vie de ces familles Et qui permettent de dire que la vie de ces familles est bien différente des clichés qu'on en a couramment Et donc on a rencontré Sophie Gentil Qui est chanteuse, compositeur, interprète Et qui du coup a accepté de mettre en chanson Les textes qui avaient été écrits dans ce cadre là Ces textes ont fait l'objet d'un premier CD Et d'un groupe qui s'est mis en route pour chanter ces chansons Donc ce groupe est très divers Divers par les âges Au démarrage du groupe, la Benjanine avait 4 ans Et les plus âgés près de 70 ans On a sorti le premier CD en 2014 Et puis on a continué à la fois à faire des concerts Ce qui permet de transmettre le message et le témoignage des familles Et puis de faire connaître la réflexion et la lutte des sans-papiers Et puis au fil de cette expérience et de ce chemin ensemble On a aussi nous refait des ateliers d'écriture Et le deuxième CD est le fruit des textes qui ont été écrits dans ces ateliers Bien, c'est Denise Bergeron Alors pour comprendre, comment vous vous retrouvez à des fonds des sans-papiers ? Personnellement je travaillais dans un centre social à Brons J'ai rencontré dans le cadre de mon activité des mamans Qui étaient sans-papiers Qui sont venus me parler de leurs difficultés À un moment donné, je leur ai dit Ça serait mieux qu'on en parle ensemble Et pas chacune qui vienne me voir Donc on s'est réunis avec elle Et puis on a commencé à rassembler autour de nous Autour d'elle Les gens qui étaient prêts à les soutenir À d'autres endroits, le plus souvent c'est dans des écoles Que des parents, des enseignants se sont rendus compte Que des familles étaient sans-papiers Que des enfants risquaient d'être expulsés Emmenés en centre de rétention Vivaient dans la peur Et que du coup il y avait des choses à faire C'est comme ça que sont nées les luttes de RESF Et c'est de ces luttes Vous avez dit RESF, c'est le réseau ? Éducation sans frontières Qu'est-ce que tu comptes combien de membres ? Alors ça... Approximativement C'est un réseau Donc c'est vraiment impossible à dire en termes de nombre Et puis c'est quelque chose qui bouge beaucoup En fonction des luttes En fonction du moment où Il va y avoir une école qui se mobilise fort Parce qu'il y a un jeune Qui est menacé à un moment donné d'expulsion Et puis la situation de ce jeune va se régler Dans cette école-là On va avoir l'impression que ça s'endort un petit peu Mais ailleurs ça va se remettre en route C'est quelque chose de très fluctuant Quelque chose de très fluctuant Et je me tourne donc vers Claudine Millet Votre réseau il est née à quelle année ? En 2004 En 2004 Et aujourd'hui est-ce que vous comptez des victoires Des jeunes par exemple qui ne sont pas expulsés ? Ah bah heureusement Parce qu'autrement ça serait vraiment très 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 dur Il y a des jeunes qui ne sont pas expulsés Il y a des familles qui ne sont pas expulsées Mais il reste encore beaucoup beaucoup de familles Qui sont là depuis longtemps Et qui sont dans la précarité Parce qu'elles sont Elles vivent sans papier Sans papier Racontez-nous un peu comment naît le mouvement ? Comment naît le réseau ? Alors le réseau il est né à Paris Il est né à Paris parce que On avait remarqué dans certains lieux Notamment les lycées Que des jeunes disparaissaient des classes Disparaissaient c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on apprenait qu'ils étaient expulsés Parce qu'ils étaient sans papier Voilà Donc il y avait d'autres jeunes qui étaient là Qui étaient sans papier Et des professeurs Des syndicats Des associations Ont monté le réseau éducation sans frontières A l'origine c'était pour aider les jeunes Et puis ça s'est étendu Pour aider les familles Puisque les jeunes Il y avait des jeunes qui étaient isolés Mais il y avait aussi des jeunes Qui étaient là avec leur famille Et il fallait soutenir leur famille aussi Les aider à faire les démarches Et à survivre Nous recevons ce soir une équipe de RESF Le réseau éducation sans frontières C'est bien cela Ils sont venus nous annoncer La sortie de leur deuxième CD C'est donc des chants sans papier Ça se passera donc ce samedi 24 novembre C'est la soirée dont on se tiendra C'est le relais à la MJC de Broncier Aux 16 places Gaïa Romanet Au programme donc à 19h C'est un buffet de solidarité A 20h30 On conseille des chants sans papier 21h30 balles avec Obrowski Sachant qu'effectivement L'entrée Alors c'est payant Comment ça coûtera tout cela ? L'entrée est libre C'est à dire qu'on demande On sollicite une participation de frais Mais elle est laissée A la discrétion de chacun Donc chacun règle En fonction de ce qu'il peut Il y aura aussi les CD Qui seront en vente sur place L'idée je crois que c'est surtout De fêter l'expression Que représente ce CD De faire connaître ce qu'on a à dire De faire passer le message Et je pense que pour nous C'est vraiment un outil de lutte Pour avancer dans la régularisation De ces familles et de ces jeunes Qui demandent qu'à être autonome Et se débrouiller Avec les moyens qu'ils ont Et on sait qu'ils en ont Ici à condition Qu'on leur donne l'autorisation De rester ici Je crois que ce groupe Et les chansons qui ont été faites Ont aussi permis A des jeunes et à des familles De sortir de la peur De sortir de l'isolement Et d'exprimer leur vie ensemble Et c'est vrai que Vous verrez que les chansons Sont à la fois Dans le micro merci Un mélange de choses Très dures Très difficiles Qui sont exprimées de la vie Mais en même temps D'une vraie joie Et d'une vraie volonté De vivre Et de vivre heureux ensemble On a alors compris Donc une volonté de vivre Et de vivre ensemble C'est Denise Bergeron Et Claudine Emillet Du réseau Éducation sans frontières RSF Qui sont venus Nous annoncer La sortie de leur deuxième CD Des chansons sans papiers Ce samedi 24 novembre Sa soirée Donc ce sera Donc à la MJC De Bron C'est au 16 Place Romanet Pourquoi venez chez vous Denise Et non Aller ailleurs Pourquoi on est venu ici ? Non Pourquoi viendrai-je Pourquoi viendrai-je A votre soirée Et non A une autre soirée ailleurs Parce que vous allez vivre Une soirée Comme vous ne Pouvez pas l'imaginer Voilà Ça va être Une soirée Assez conviviale Où Il va y avoir Un bon mélange De personnes Des personnes Sans papiers Qui auront fait De la nourriture Pour tout le monde Et de la bonne nourriture Ça sera la fête Voilà Et ça sera Une ambiance de fête Et de convivialité Ambiance de fête Et convivialité Avec les chantes Sans papiers C'est Denise Bergeron Et Claudine Millet Du groupe Du réseau Sans frontières Leur groupe S'appelle Les chantes Sans papiers Le titre phare C'est Une place Sur terre Ça sera aussi Un moment Un moment d'échange Un grand moment D'échange Et c'est un moment Qui s'inscrit Pour nous Dans la lutte Pour un vivre ensemble Et pour une place A chacun Ici Maintenant En sécurité Et dans le bonheur D'être ensemble Merci à vous deux Et rendez-vous Dans le prix Samedi prochain Et bien on vous attend Samedi alors Merci Bonne soirée Tantam Tropical C'est tous les mardis soirs De 19h à 20h Sur Radio Pluriel Il fait noir Il fait blanc Il fait rouge Dedans Car au pire A l'Occident C'est tout droit L'accident Quand on passe A travers Le béton De la terre Retour dans 11.5 De Radio Pluriel Depuis la ville De Saint-Prieste Toujours ce Samedi 24 novembre Donc Ce sera A vous en velin La journée Des violences Faites aux femmes Pour en parler ce soir Ce sera En participation Avec le collectif Des barbes bleues Notre second invité Ce soir Elle s'appelle Marie-Laure Marie-Laure Marie-Noëlle Delors Bonsoir Marie-Noëlle Bonsoir Julien Et je suis avec Notre Président Du collectif Louisette Belgadou-Gomez Bonsoir Louisette Bonsoir Merci d'être là Ce soir Pour nous parler De cet événement Déjà Le collectif Des barbes bleues Qu'est-ce que c'est ? C'est un collectif Qui a été créé Pour libérer la parole Autour des violences subies Quelqu'elles soient ? Les violences subies Subies par qui ? Comment ? Autour des violences subies Subies par qui ? Quelqu'elles soient Donc ce soit pour des femmes Des hommes Des enfants D'accord Parce que C'est vrai qu'il y a aussi Des hommes battus Mais on n'en parle très peu J'ai suivi un reportage Sur les hommes battus Et puis Il me souvient qu'en fait Les hommes Qu'est-ce qu'ils dénonçaient ? C'est que Lorsqu'ils le disent Lorsqu'ils le disent Ils sont tous dans Dérision Et que vraiment C'est très difficile Déjà pour une femme battue C'est pas toujours évident Parce qu'elle est l'objet Elle se sent ridicule Elles ont honte Imaginez-vous Pour un homme battu Et donc Votre collectif est né Autour de quoi ? Comment est né le collectif Des barbes bleues ? Alors pourquoi Je l'ai créé ? Bien entendu Au départ C'était vraiment Accès que Sur Une seule forme de violence Qui était la violence Faites aux femmes Mais plutôt Faites par les pervers Narcissiques Et ensuite Je me suis rendu compte Que ce n'était pas que ça Il y a Différentes victimes Donc ça peut être Aussi bien des hommes Des femmes Des enfants Et elle peut être Faites sous différentes formes Et du coup L'idée C'était vraiment D'ouvrir Ce collectif A tout le monde Et de permettre De libérer la parole A partir De l'écrit Aujourd'hui Qui sont les mâmes Qui sont les principales personnes Qui font partie De ce collectif ? Alors le cœur du collectif Il y a Marie-Noëlle Delors Laetitia Jongro A Yaf Omar Pour aussi A Hamada Et avec ses filles D'ailleurs Nous avons des compteuses Parce qu'on se nomme Les compteuses Et nous avons Deux coupettes De 6 et 8 ans Qui font Qui partie du collectif Taïna et Kazimina Donc outre les noms Je veux savoir Quels sont les profils Des personnes Qui composent ce collectif Ce sont des femmes Des hommes Des femmes battues Des hommes battus Qui sont-ils ? Alors non Pas forcément Voilà Exactement L'idée justement De ce collectif Oui A la base C'est pour des femmes Uniquement Au départ L'idée c'était vraiment Que ce soit Que pour des femmes Qui sont des violences Et ensuite On a ouvert A d'autres profils Parce qu'en fait L'idée c'est pas Qu'on reste Contre personne Victime de violences Voilà Donc là Actuellement On est de divers horizons Et L'idée c'est de faire Comprendre aussi Aux personnes Qui n'ont jamais Vécu de violences Puisqu'on prend Le mécanisme Donc celles qui sont là Donc du coup On est là Pour échanger Pour créer Voilà Et s'apporter Les profils Les profils De chacune Au fur et à mesure Que l'on fait connaissance Si vous voulez On a On a une alchimie On a une énergie Qui nous motive Les unes les autres Voilà Donc on a notre président Qui travaille dans la société Qui est très investie Très très investie Alors C'est ce qu'on travaille Nous avons une docteure en linguistique Nous avons une écrivaine Moi Moi Qui suis dans ce C'est très grave Vous voyez Le collectif A de multiples De visages Et Bien Ce que je vous avais Prêt 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 Aux femmes Il y a très peu D'hommes Est-ce que vous faites Une démarche Que faites-vous Pour que les hommes Puissent intégrer Votre milieu Si vous voulez C'est que Déjà Nous Si vous voulez En termes Déjà De communication Notre collectif On démarre Donc c'est vrai Qu'en termes De communication On a encore Quelques lacunes On travaille essentiellement Sur des projets Qui seront bientôt À venir Dont un projet En début d'année Mais Si vous voulez Voilà Nous Justement On a besoin De cette parole On la veut On a besoin D'elle Et on veut On ne veut On ne veut pas La confronter On veut simplement Que des hommes Que des hommes S'impliquent Autant que les femmes Parce qu'il faut reconnaître Que dans ce milieu Sur cette thématique-là Les femmes Sont beaucoup plus Sont beaucoup plus vives Sont beaucoup plus émergentes Que les hommes Mais par contre Nous Voilà Les hommes On en a besoin Enfin Oui On en a besoin On a besoin De leur regard De leur regard De leurs expériences Au système En tant que citoyen En tant que professionnel Vraiment Mais je vous assure Absolument Notre collectif C'est multigenre Voilà Il est multigenre Il est multigenre Mais j'insiste Ce n'est pas pour Jeter un discrédit Ou pour Voilà Critiquer Mais la question C'est aujourd'hui Combien d'hommes Y a-t-il dans votre collectif À ce moment Il n'y en a aucun Il n'y en a aucun Il n'y en a aucun Ce que vous déplorez D'accord Ce que vous déplorez La question était de savoir Donc Que faites-vous Ou y a-t-il une démarche Qui est faite Pour attirer les hommes Dans ce milieu À part l'échange Qu'on peut avoir En direct Au moment Dans notre réseau Au moment On n'est pas encore Opérationnel Pour tout Ce qui est en communication Voilà Si vous voulez Pour la communication Prove de notre collectif Vraiment Je dis On démarre D'ailleurs Grâce à vous On a cette visibilité là Je suis en a Vous nous donnez Cette visibilité En tout cas Radio-Ponique Pour pouvoir déjà Faire connaître Le collectif De tout De tout Et de tout Et aussi On intervient aussi Sur des événements Donc l'événement D'ailleurs Du 24 novembre Donc qui correspond A la liste Des violences Faites de femmes Et on a Cette visibilité Qui nous permet D'accueillir Un autre D'accueillir Un autre public Et un petit Plus masculin Voilà Et par la suite Par rapport aux événements Qui sont à venir Voilà Exactement Donc sur différents débats Dans ça En début D'année 2019 Qui va être Actif Sur l'écriture Afrique Donc vous voyez Tous ces projets Toutes ces missions Que l'on se donne C'est justement Pour amener Cette jante masculine A venir à nos rencontres Et à fédérer Avec nous Bien Pour ceux Sexe jeunes À ce moment Nous recevons donc Louisette Delgado Gomez Et Marie-Noël Delors Qui sont donc Des membres Du collectif Barbe Bleue Qui aujourd'hui Lutte contre Les violences De toutes Toutes leurs formes Faites aux femmes Faites aux hommes Également Faites aux enfants Également Aux personnes Du trois images Elles nous parlent En fait De l'origine De leur association Vous disons tantôt Que début 2019 Il y aura donc Un événement Sur l'écriture À quoi consistera-t-il ? Un événement Sur l'écriture Donc ça va être Ça va être axé Sur L'écriture Africaine L'histoire D'une écriture Africaine Et si vous voulez On va Plus spécifiquement Axer Cette écriture Africaine Sur L'Éthiopie Sur l'Éthiopie D'ailleurs C'est notre Amie Qui fait partie Bien évidemment Du collectif Omar Hayat Qui va animer Le débat Et si vous voulez Nous allons Non seulement Vous proposez Cette thématique-là Mais en plus D'une thématique Très originale Parce que Bon l'écriture Africaine Pour ma part Je ne trouve pas Que ce soit commun Comme thématique Et non seulement La thématique En elle-même Est très originale Mais la présentation Le sera également Vous voyez Donc c'est pas On ne va pas Simplement se contenter De dire Voilà On amène un événement Ben venez nous voir Vous allez vous asseoir Et puis vous allez Nous écouter La présentation Est tout aussi originale Voilà Et nous Le collectif Il oeuvre pour ça Pour présenter Des projets Originaux Et qui questionnent Et qui interpellent Et vraiment Qui interpellent Les hommes Les femmes Les enfants Nos seigneurs Et vraiment On s'adresse A tout le monde A tout le monde Vous écoutez Tam Tam Tropical Sur Radio Pluriel Pardon On vous a coupé Donc Ce samedi Concrètement De quoi s'agira-t-il ? Alors ce samedi Nous avons Donc l'événement De la lutte Contre les violences Faites aux femmes Alors L'événement Va démarrer Par des Présentations D'associations Donc Différents centres Donc différentes associations Qui oeuvrent Sur le thème De la De l'événement Faites Contre les femmes Ensuite Nous aurons Aussi Des spectacles Donc un spectacle Dont nous faisons partie Également Et nous aurons Également Aussi Une Une Flammeuse Qui va Venir Faire son Spectacle Et ensuite Nous aurons Aussi Un débat Pour clore Ce d'un événement Nous aurons un débat Et donc Échanger Avec Avec le public Le public De Vos en plein Et peut-être De Lyon Et de Lyon Ce n'est pas Un événement Regardé Au modèle Ce sera Ce sont 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 Merci beaucoup à vous Louisette Delgado Gomez Et Marie Noël De l'or De votre Disponibilité A nous présenter Votre association On vous retrouve Donc Bien probablement En début 2019 Bonjour Merci Merci beaucoup Jérénel Très bonne soirée A bientôt Au revoir Tantam Tropical C'est tous les mardis Soirs De 19h à 20h Sur Radio Pluriel Sous-titrage Sous-titrage Tantam Tropical C'est tous les mardis Soirs De 19h à 20h Sur Radio Pluriel Participez à l'émission Tantam Tropical Appelez le 04 78 21 05 95 04 78 21 05 95 Sous-titrage Sous-titrage Mesdames et Messieurs Mesdames et Messieurs Mesdames et Messieurs Bonsoir Nous sommes rendus Dans la deuxième moitié De notre magazine Et nous abordons La question Qui ces dernières semaines Ici Sur les réseaux sociaux Enflamme Les Camerounais Après la proclamation De l'élection présidentielle Du mois d'octobre dernier Les Camerounais S'enlisent De plus en plus Dans ce qui semble être Un tribalisme Ils ont commencé par A s'identifier entre Antisardinard Et Tontinard Aujourd'hui Il est difficile De comprendre Où se trouve le combat Ce soir Pour essayer de comprendre Les difficultés Dans lesquelles Donc ces populations Aujourd'hui Surtout cette diaspora Faut le préciser Une certaine diaspora Camerounaise Aujourd'hui A choisi de s'affronter Là où Là où les artistes Doivent s'exprimer Adiaziz Moundé Jibam Il est journaliste Activiste Le réseau sociaux Et l'analyse Des questions africaines Ce soir Avec nous Pour nous écrire Sur cette question Bonsoir Aziz Bonsoir Comment allez-vous ? Je pourrais aller mieux Si la situation Que vous décrivez N'était pas Aussi réelle Il faut bien considérer Que parfois La réalité Dépassait la question C'est que Souvent Les moments Noirs Des moments Je ne dirais pas D'horreur Mais des moments Qui décrèvent Des années Des sorties Bien sûr La réalité Est encore Plus dure Que ce que C'était écrit La réalité Plus dure Adiaziz Moundé Jibam Comment comprendre Qu'il y a quelques mois Peu avant l'été Vous avez lancé Ce mouvement-là Cette volonté De lutter Contre le tribalisme Lorsqu'une stèle Érigée En l'honneur De l'un des Principaux nationalistes Du Cameroun L'un des paix De l'indépendance Du Cameroun Qui s'appelle Oumniobé A été détruite Dans la ville De Douala On vous a vu Très actif Pour réconcilier Les Camerounais Quelques mois Après Le tribalisme Après les sons Présentiels Aujourd'hui Est en train De prendre De l'ampleur Comment expliquer Cela Non De l'un des paix Présidentiel De l'un des paix Allô Oui On vous reçoit Parfaitement Donc oui Justement Je disais En fait C'est aujourd'hui Symptomatique Il y a des circonstances Vous l'avez vu Par exemple Vous avez la Noël Vous savez que Dans un certain nombre De pays africains Au Kenya En Guinée En Namibie Et dans d'autres pays Surgit souvent A l'occasion D'élections présidentielles Notamment Qui est la mère Des élections Sur tout le continent Des conflits Entre Kikuyu Et Luo Au Kenya Qui font des centaines Qui font des milliers De morts Des conflits Entre Soussou Entre Malinke Et Peul Au Anguinée Où chacun estime Que c'est le candidat De son médecin Au moins Qui devrait être À la tête de l'État Parce qu'on n'a pas Comme dans le cas De Kaboul Et dans le cas D'autres pays Qui a réglé Déjà fondamentalement Les questions Qui sont liées À l'intégration Des tribus Des ethnies Au sein De ce qu'on appelle La nation La construction Des états de nation Après les indépendances Afrikanes Tout au moins Dans la période De la colonisation A aussi Franchit difficilement Les preuves Divisées pour mieux Régner de la colonisation De la fermeture Des identités Tribales Où on n'arrive pas À établir des ponts Et des passerelles Quand vous avez Vous l'avez cité Tout à l'heure Ce cas Une personnalité Une figure Autre-Africaine Noire Pan-Africaniste Et Camounaise Qui a lutté Pour une certaine Unité Qui a lutté Pour l'indépendance D'une sorte De polémique A la fois Inutile Sur le plan national Et bien Vous pourrez Des questions C'est pour cette raison Que dans les suites De l'élection présidentielle Au Cameroun Arrojaillit Ce qu'on a appelé Traditionnel Au Cameroun Arrojaillit Et qu'on appelle Très souvent La cohabitation Entre les régions Les ennemis Arrojaillit Le problème Des autochtones Et des halogènes Qui a été Institué Donc vous voyez La complexité De ce problème là Qui était déjà Difficile A démener C'est renforcé D'une complication Et avec des traductions Avec des spas Comme ce que nous vivons Actuellement Au sein de la gestion A l'intérieur du pays Je vais là le voir Vous voyez très bien Que les unes De nos journaux Dissent par exemple Qu'il y a des journaux Il y a des journalistes Qui ont été attaqués Pour des raisons De grand banque Et on a entendu ça Au fait qu'ils sont Oubétis par exemple Donc je pense que C'est une période Où il faut faire Beaucoup plus attention Qu'avant Mais surtout maintenant Prendre Comme on dit Le taureau Par les formes Désigner précisément Quelles sont Les responsabilités Dans ce problème là Quelle est son origine Et comment politiquement Citoyennement On peut régler le problème Alors les émounie J'y va me rappeler Donc vous avez lancé Donc un mouvement Un mouvement De réconciliation Et de déconstruction En fait du tribalisme Peu avant l'été On vous retrouve Dans quelques instants Nous avons rencontré Cet après-midi Hospice Ounioton Il est sociologue Et anthropologue Il nous explique ici A son sens Les raisons De ce tribalisme Qui remonte On l'écoute Je crois que Dont le goût Est marqué Par l'ethnocentrisme C'est un phénomène Qui grandienne Les sociétés africaines Et les empêche D'asseoir Les piliers De sociétés saines Et démocratiques Donc La montée Du tribalisme Pour moi S'explique A des facteurs Multisectuels Mais j'en prendrais Juste deux Pour vous éclairer On a d'un côté Déjà les facteurs culturels Donc Comme je venais De le dire Tout à l'heure Vous avez Dans les sociétés africaines Des tribus Qui avaient Une perception De leur façon De leur manière De faire Qui rejetaient Les autres Donc en gros Ça exclut Et ils excluaient Les autres peuples Notamment leurs valeurs Leurs manières De faire À partir du moment Où Ces sociétés N'acceptent pas Les autres Ça veut dire Pourtant Vivre en communauté Ça pose un problème Donc Le tribalisme Et la forte montée Du tribalisme Qu'on note À partir De l'élection Du 7 octobre Au Cameroun Comme dans Tous les pays D'Afrique S'explique Par le fait Que les peuples N'ont pas réussi Encore À travailler Ensemble Et à se observer Dans la société Il faut quand même Noter que Ça fait quand même Un moment Que ces peuples Semblent avoir laissé Depuis plusieurs décennies Voilà Cette 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 limite Là depuis Voilà Depuis un moment On ne voyait plus Cette poussée là Comment expliquer Que cela revient En force aujourd'hui Là on peut On peut le dire Si on peut expliquer On va dire Cette absence De montée De tribalisme Par le fait Que les politiques Je peux le dire Avaient fait le travail Parce que L'une des La deuxième raison Qui pourrait expliquer Aussi la chose C'est les raisons politiques Donc si Entre temps On n'avait pas Ressenti Cette montée Tribalique Ça veut dire Que Les politiques Avaient essayé De satisfaire Les revendications Ce sont spécifiques Culturelles D'un certain nombre De tribus Détignées Au peuple Au sein de la grande Communauté A partir du moment Où Ce peuple Se sentait Libre D'agir Dans la grande Communauté On pourrait On pourrait noter Une absence De violence Une absence De volonté De s'affirmer De reconnaître De reconnaître De reconnaître D'affirmer Ça c'est 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 culturel Donc je crois Que c'est Ce qui a expliqué Pendant longtemps Pendant des décennies Ce que vous venez De me dire Hospice Oignotan Vous êtes Voilà Socioe-anthropologue Vous êtes Originaire Du Pénin Est-ce que Cette menthe De tribalisme Est également Notée Dans d'autres Pays d'Afrique A votre connaissance Oui mais Comme je le disais Le tribalisme L'ethnocentisme L'hérosanthisme Ce sont Des phénomènes Qui caractérisent Tout le peuple D'Afrique Sauf qu'après Chaque peuple Essaye de faire Sa manière Pour que la La situation Ne dégénère pas Le véritable problème Qui se pose A moi A mon niveau C'est que On a un véritable Plein d'Etat Nation Nous n'avons pas De nations On a que Des regroupements D'ethnies Forcés A travailler Ensemble A vivre Ensemble Alors que Le principe On voudrait Que chaque peuple Vive en autarcie Et rejette Son prochain Donc du coup Dans toutes les sociétés On rencontre Les mêmes phénomènes Sauf que Les politiques Essayent De 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 Satisfaire Les revendications Comme ça On a un semblant D'unité nationale Dans la plupart Des pays Sinon L'ethnocentrisme Le tribalisme Le régionalisme Ce sont des phénomènes Qu'on rencontre On peut partir Au Bénin Au Togo Que que ce soit Et quel prénom Être la solution A ce fléau là La solution C'est un véritable travail De savoir Qui sommes Qui on est Et de vivre ensemble Donc à partir du moment Où on arrive A savoir Qui on est Les peuples Les différents Peux bien entendus Et qui manifestent Une volonté De rester ensemble En se connaissant En acceptant Les uns Et les autres On peut un jour Penser Arriver En Afrique À avoir De vraies nations Avec des peuples Qui ont leur spécificité Mais qui Essayent De vivre ensemble Tout en se tenant En compte Des spécificités Culturelles Des autres Vous allez voir Par exemple Que On retrouve Ce phénomène Souvent Juste après Les élections Dans la plupart Des pays Par une contestation Ça se masse Par la contestation Automatique Des résultats Automatiquement Quand on gagne A part quelques pays Le Bénin Le Sénégal Et l'Afrique du Sud Par exemple Voit le Mali Automatiquement Ceux qui sont De l'autre côté Revendiquent Aussi La victoire En disant Nous avons gagné Donc du coup Vous allez voir Que les peuples N'ayant pas l'habitude De voter Par programme Par conviction Votre pour Le tribut Votre pour Le frère Votre pour Le parent Donc on sent Une montée De violence Qui naît Juste après Les élections Et c'est ce qui S'explique Par le cas Du Cameroun On a observé Les événements Allémiens Au week-end Au nom Au nom De De ce qu'on va dire D'une revendication Non satisfaite On va jusqu'à Empêcher Un certain nombre De citoyens A jouir D'un droit Notamment Le droit D'expression Qui est quand même Un droit fondamental Consacré Dans la déclaration Universale des droits De l'homme Et du citoyen Consacré Dans la déclaration Universale des droits De l'homme Notamment L'article 18 Et même Consacré Dans l'article 9 De la charte africaine Des droits de l'homme Et d'être Donc vous voyez Quand on va jusqu'à Violenter les individus A leur empêcher De s'exprimer Je crois que Là on pousse très loin Alors qu'on est dans un pays Qui se dit démocratique C'est-à-dire un pays Où la liberté D'expression Est fondamentalement Travaillée Et respectée Quelle que soit La position Tantam Tropical C'est tous les mardis soirs De 19h à 20h Sur Radio Pluriel Donc c'était Hospice Ougnoton Qui est sociologue Et anthropologue Il a essayé De nous apporter Son explication Sur le tribalisme Que nous vivons Au Cameroun Nous sommes ce soir Également avec Abdelaziz Moundé Jibam Qui est journaliste Analyse des questions Africaines Bonsoir Abdelaziz Bonsoir Voilà A la suite De cette définition Que donnait Notre sociologue Anthropologue Je voulais revenir Sur les événements De ce week-end dernier Où à Lyon Par exemple On a assisté A ce que Tout le monde a vu Sur les réseaux sociaux En fait Voilà Un groupuscule Qui arrive Qui va empêcher Une artiste De faire sa prestation Et un autre groupuscule En face Qui semble vouloir Voilà Donner Un ton opposé Comment expliquer cela ? Oui je pense Que ça participe Alors justement De ces convictions Et de ces dérives Qui sont associées A la suite A la fois de la crise Poste électorale Mais aussi A l'absence De culture citoyenne Pourquoi ? D'une part La question Des suites La crise post-électorale Puisqu'on a Allons Allez-y Continue Que le fait Que le fait Que le fait Que le candidat Du MRC De la victoire A amené Certains de ses partenaires A travers L'agentura Et les Camerounais A organiser Des manifestations Et vous savez Que dans La campagne électorale Il y a Un nombre De figures Intellectuelles Qui ont utilisé Des expressions Comme Contina Pour désigner Les militants Du MRC En faisant référence Justement C'est un cliché Au Cameroun Pour désigner Les Babiliqués Je suis Et c'est là Toute la difficulté Comment on peut partir Comment on peut partir D'une revendication Politique Et se retrouver Sur le terrain Du tribalisme Et avoir oublié Mais en fait La démarche du départ C'est-à-dire Voilà Faire entendre sa voix Une voix De l'opposition Oui c'est parce que Oui c'est parce que Tout simplement C'est parce que Tout simplement Je parlais Je voulais développer Cet aspect De culture citoyenne Parce que Construire la citoyenneté A partir du moment Où vous adhérez A un parti politique A la vision D'un homme Vous n'adhérez pas A une association Communautaire Vous n'adhérez pas A l'association Des barboules de France A l'association Des barboules de France A l'association Des bétis A l'association Des bavilles de France Vous adhérez A un projet A une vision Pour le Cameroun Et tant entendu Qu'il s'agit d'un pays D'une nation Qui intègre L'ensemble De ces 280 Ethnies Avec 300 langues Dans ce pays-là Qui était reconnue Toute cette diversité Était reconnue Plutôt qu'une richesse Alors certains Aujourd'hui Fond que La question De la désertion De Cameroun Est perçue Plutôt comme Un désavantage Alors même Que beaucoup Avaient milité Vous avez parlé Tout à l'heure Beaucoup avaient milité Qu'on casse les murs Et qu'on construit D'avantage Donc ce qui s'est passé À Lyon Est devenu Une rivalité Ou un conflit Entre deux groupes Qui s'identifiaient Comme Là Un groupe Qui soutient Donc Les 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 C'est-à-dire Ceux qui sont Associés Au Babilité Et donc Les Sardinats Ceux qui sont Associés Au Békin On a très très bien Vu que Dans ce qui a Accompagné Cette Cette Opposition Ce conflit Ou tout au moins Cédric Entre ces deux Groupes Comme on avait dit C'était Des vidéos À Caracay Et à Roland Or Le mot d'ordre De Boycott Qui avait été lancé Donc qui a fait Que Ces grandes Des groupes Se retrouvent À Lyon Et c'est un mot d'ordre Qui avait été lancé Contre De Boycott Contre les articles Qui avaient traité Le 6 octobre Dernier En soutien À la candidature Du président Paul Biard Et que Parmi ces articles Cela figurait Cattinot Qui est l'une des Figures du Bécoutier Des rythmes Les plus écoutés Au Cameroun Et donc Cattinot Qui aussi a répondu De manière Ferme et viveuse À ce groupe-là En disant Qu'il n'était pas Question pour elle De céder À celle-là Pour un chantage Donc on a vu Qu'ils ont suivi Dans différents lieux À Nice À Rennes Et dans d'autres Gendrons en France Jusqu'à ce qu'à Lyon Il y ait une autre brigade Donc vous Anticontina Pour le groupe Que ceux qui ont Blacklisté Les artistes Appelaient Anticardina En référence Au fin tardine Qui est généralement Distribué Aux populations Aux jeunes Lors des campagnes Électorales Par le quartier Et donc Il y a une Oui Abdelaziz Pendant que Vous faisiez Cette explication Un auditeur Nous a rejoint Madame ou Monsieur Bonsoir Bonsoir Oui Je crois qu'on la voit D'Henri Tiki Oui La question se pose Avec acuité Vous qui êtes psychologue Climicien Comment expliquer Qu'on parte C'est vrai que Avant vous Adéziz Moundé Nous a donné Un aspect de réalité Là C'est à dire Aujourd'hui Je suis tout à fait d'accord Avec lui Sur son analyse De la situation Oui Mais sauf que Je pense qu'il faut Qu'on recommence Un peu sur Les définitions Des notions De tribalisme D'ethnie Et que Je dis déjà Que cette émission Ne suffit pas A expliquer Je vous suggère De refaire une autre émission Pour mieux comprendre Parce que la notion Du tribalisme C'est d'abord C'est une notion Assez complexe C'est d'abord L'appartenance A une tribu Aujourd'hui Elle est péjorative Cette notion Mais pour autant On a bien le droit De se reconnaître Appartenir A un groupe tribal A un certain nombre De valeurs communes A une population Oui mais Allez-y Oui mais Là c'est la définition Mais comment comprendre Toute cette dérive Qu'on assiste aujourd'hui La dérive vient Du fait D'une instrumentalisation Moi je pense Que c'était Ce qui s'est passé A Lyon Moi je pense Que c'était Tout simplement L'expression Des égaux Des uns Et des autres Ça n'a plus rien A voir avec C'est parce qu'on a Ramené le tribalisme Au rejet De l'autre A la xénophobie C'est à dire Je suis qui je suis Je ne veux pas de l'autre Ça devient Donc des questions D'égo Mais en réalité On a bien le droit D'exprimer Ces identités Tout le monde Est venu de quelque part Le problème se pose Quand on commence A rejeter L'autre qui vient De quelque part Au lieu d'apprécier Cette différence Qui est celle De l'autre aussi Donc maintenant Quand les politiciens Ou autres Dans tous les pays On instrumentalise Ces personnes En se disant Nous sommes En mettant en avant Les valeurs Suprématistes Et hégémonistes En se disant La valeur qui est la mienne Est la meilleure Je n'accepte pas C'est de l'autre En réalité Le tribalisme C'est le racisme D'ailleurs Je mets ça dans le même C'est le fonctionnement Des faibles L'incapacité des gens A accepter les autres C'est à dire Je suis une identité J'ai peur d'intégrer A moi Une réalité extérieure Ça veut dire Que non seulement J'ai peur Je ne me sens pas capable D'accepter l'autre Donc en réalité C'est des petits esprits Qui jouent un peu Le jeu du tribalisme Et du racisme Mais c'est bien C'est intéressant Parce que Il y a bien Des gens qui en profitent Vous voyez Parce que Ce qui s'est passé à Lyon Une soirée D'une personne Qui voit D'autres personnes Venir se saisir De Paris Avec ses écrits C'est tout simplement Le dépotoir Des échos Surdimensionnés Vous voyez C'est ce théâtre Que Lyon a affiché Ce week-end Maintenant En tant que cliniciens Aujourd'hui La difficulté On a le sentiment Que des choses Qui semblaient On va dire Dépassées Ont repris le dessus Et est-ce que Vous êtes d'accord Avec Abdelaziz Moundé Dans ce sens Que Aujourd'hui en fait Il n'y a pas Une réelle formation A la citoyenneté Auprès de ces populations Oui bien sûr C'est carrément Le chèque De l'apprentissage De la vie de la cité A l'époque On apprenait L'instruction civique La morale On a eu des patriotes Comme au Cameroun On en a eu Partout en Afrique Ils ne savaient pas Ce qu'on appelait Tribalisme Ils ne savaient pas Ce qu'on appelait Le rejet de l'autre Pourtant Chacun avait ses valeurs Chacun venait De quelque part Mais ils ont été Ensemble Pour la nation C'est des notions Carrément Il faut beaucoup De pédagogie C'est pour ça Que je suggère Qu'il y ait D'autres émissions Dans ce sens Pour qu'on apprenne Ensemble Ce que c'est Que les notions De tribalité De tribalisme Et de rejet De l'autre Dans les scènes Le centrisme Enfuit en nous Qui nous pousse A penser Que l'autre Ne doit pas Exister Dans notre escasse Dans notre espace Oui Voici ma question Aujourd'hui On a vu Il y a Deux situations Où les Camerounais Mettent en avant Ce qui est Le plus Regrettable Dans l'attitude Des citoyens Mais comment expliquer Que ceux qui sont Dans la diaspora Aujourd'hui Qui sont supposés Vivre De près Ce qu'on appelle Démocratie En France Ce sont ceux-là Qui sont Les plus Violents Les plus Agressifs Comment expliquer Cela Bon Je vais Parce que Ce qu'eux-mêmes Ils ont pu Donner Comme raison Ça et là Chacun a estimé Avoir Ce qu'on appelle La légitimité populaire D'un côté Et la légitimité artistique De l'autre côté Chacun avait Des éléments Qui lui ont permis Qui a emmené A pouvoir S'exprimer De manière Moi je ne vais pas Rentrer dans Ce conflit Ou du moins Je ne peux pas Y entrer comme ça Je reste encore Dans la notion De tribalisme Du rejet De l'autre Par rapport A sa tribu Qui n'est même pas Sa définition fondamentale Le tribalisme Parce qu'en réalité Je dis Nous sommes tous Des identités Qui venons De quelque part Et dans le vivre Ensemble Que nous prenons On a le droit D'accepter La différence Qui est celle de l'autre Avec ses valeurs Et je ne veux pas De l'autre Ce qui est mon droit Je n'ai pas besoin D'aller L'affronter Ou de le rejeter Je n'ai qu'à vivre Dans mon coin Mais en faire Si je veux C'est entendu C'est entendu C'est entendu Adlaziz Moundé Quant au travail Que vous avez entrepris Avant l'été Est-ce qu'il a pris Un coup Un coup Ou alors Il peut avancer Avec ce que nous vivons Aujourd'hui Non Je pense que c'est Un travail De longue galère Les nations D'Africaines Et C'est plus Quelques difficultés Avec la ligne téléphonique D'Abdelaziz Moundé Qui Je vous le rappelais Donc en fait Peu avant l'été Il avait entrepris Un travail De déconstruction Du tribalisme Adlaziz Moundé Vous nous recevez Parfaitement maintenant Oui allez-y Rapidement Une reste une minute Oui je disais Que ce travail là Moi j'y crois Profondément Parce qu'il y a Un écho Auprès d'un certain Nombre de citoyens Je veux dire Un grand nombre De citoyens Il faudrait tout simplement Que cette masse critique Là puisse se faire entendre Notamment à travers Des initiatives Des actions Et une traduction Concrète C'est-à-dire que La question du vivre ensemble Comme on l'appelle souvent Doit être assortie Des notions Comme la justice Des notions Comme la vérité Des notions Comme le partage Et la solidarité Et c'est pour cette raison Que je pense que fondamentalement Et profondément Il faut qu'on réfléchisse En Afrique Au Cameroun Principalement Parce qu'il s'agit du Cameroun A une philosophie du pouvoir On a le pouvoir Pourquoi ? Quand on est élu maire Quand on est élu Député Quand on est élu Désolé sénateur Qu'il plus est Quand on est élu Président Dans la République On est au service de qui ? On est au service de quoi ? Et de quelle manière ? On est jugé Pourquoi ? On est arrêté par qui ? Dans l'exercice Des épicotes Au sens de ce pouvoir Qui arrête le pouvoir Donc cette question Éminente de la solidarité La philosophie De la solidarité Il faut de nouvelles solidarités Au Cameroun De nouvelles solidarités Qui passent effectivement Par la solidarité Entre les régions Les problèmes de Bétharé Oia Les problèmes de Magba Les problèmes de Dengli Sur des problèmes De psychos Parce que Nous devons avoir Un certain nombre D'éléments fondamentaux Sur le plan Des équipements En matière de santé Merci beaucoup Désolé de vous couper On arrive à la fin De ce magazine On vous reprendra Très prochainement Pour une autre émission Sur cette difficulté Aujourd'hui Que vivent les Camerounais A connaître A vu la débat